... Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce lundi 3 mai. Nordal Lelandais est jugé de but ce matin pour le meurtre du militaire Arthur Noyer. Il reconnaît s'être battu avec lui, mais dément l'intention de le tuer. L'ombre d'un autre meurtre, celui de la petite Maïlis, plane sur le procès. Libre de circuler en France. Depuis ce matin, plus besoin d'attestations pour s'éloigner à plus de 10 km de son domicile. C'est la première étape du déconfinement. Les collégiens et lycéens ont eux retrouvé le chemin de leur classe. 40% des Américains sont vaccinés contre le Covid. À présent, il faut convaincre les réfractaires. Ils représenteraient un quart de la population. Pour les séduire, les autorités promettent bons d'achat, boissons et friandises. C'est le nouveau moyen de transport qui fait fureur dans les villes et que veut promouvoir le gouvernement. Le vélo-cargo. Vous verrez qu'il peut tout transporter, des courses, du matériel, voire des enfants. Et puis après un printemps maussade, Météo France prévoit trois beaux mois chauds. Nous verrons quelles conséquences cela pourrait avoir dans des régions où l'eau manque déjà. Nordal Lelandais, c'est le nom du meurtrier présumé de la petite Maïlis dont la disparition avait émue la France à la fin de l'été 2017. Mais c'est pour un autre crime qu'il est jugé depuis ce matin devant la cour d'assises de Chambéry, celui d'Arthur Noyer, disparu après une soirée en boîte de nuit en avril 2017. Nordal Lelandais a reconnu avoir porté des coups mortels sur le jeune homme, mais sans avoir voulu lui donner la mort. Étienne Prigent, Philippe Fivet. Une casquette noire presque sur les yeux, un masque, l'image est furtive. Nordal Lelandais vient d'arriver pour son premier procès aux assises. Cette première confrontation, eux l'attendaient autant qu'ils la redoutaient. Les parents d'Arthur Noyer ont disposé dans la salle ce grand portrait de leur fils, ce caporal de 23 ans pris en stop par l'ex-maître chien une nuit d'avril 2017 à la sortie d'une discothèque à Chambéry. Cet après-midi, dans le boxe des accusés, Nordal Lelandais répond à toutes les questions calmement, poliment et l'assure. Il n'a jamais voulu lui donner la mort. Lui qui a eu une enfance heureuse selon l'enquête de personnalité avant un parcours professionnel et amoureux chaotique, avant de sombrer dans l'alcool et la cocaïne. Son avocat plaide le meurtre involontaire et fuit la presse. Pas un mot. Pas un mot. Sur ce procès plane également l'ombre de Maëlys, 8 ans, autre victime présumée de Nordal Lelandais, tuée elle aussi en 2017. Encore un acte involontaire selon lui. Pour l'avocat de la famille d'Arthur Noyer, la personnalité de l'accusé est bien plus sombre. sociopathe. Vous me demandez, je vous réponds, sociopathe. Voilà, incurable. J'ai toujours essayé d'écarter la notion de tueur en série. Pour moi, c'est un prédateur social. Les partis civils assurent même avoir des éléments qui pourraient prouver le caractère prémédité de la mort d'Arthur Noyer. Le procès doit durer deux semaines. Nordal Lelandais encourt 30 ans de réclusion criminelle. Et on retrouve Nathalie Peres en direct de Chambéry où a lieu le procès. Nathalie, vous avez assisté à cette première journée. Comment se comporte Nordal Lelandais, l'homme que l'on soupçonne d'être un tueur en série ? Eh bien, Anne-Sophie, c'est un homme calme, posé, qui s'est présenté dans le box. Une barbe naissant, des cheveux grisonnants. Nordal Lelandais a voulu se donner une image respectable. On a pourtant découvert aujourd'hui un homme bien peu sensible, évitant le regard de la famille d'Arthur Noyer. Il semblait même ne pas avoir remarqué l'immense photo du jeune militaire qui était posée juste en face de lui. C'est également un homme très sûr de lui lorsqu'il raconte son parcours de vie. Il se décrit comme un bon militaire, un bon employé, toujours à l'heure. Un homme respectueux dans ses relations amoureuses. Je ne suis ni nerveux ni agressif, dit-il, face à la mère d'Arthur Noyer qui lève les yeux au ciel. Alors, demain, l'accusé risque d'être mis un peu plus en difficulté car la cour d'assises va commencer à aborder les faits. Merci, Nathalie. C'était aujourd'hui l'étape 1, le premier rendez-vous du déconfinement. Depuis ce matin, on peut de nouveau circuler en France, s'éloigner à plus de 10 km de son domicile sans justificatif. Les collégiens et lycéens ont eux retrouvé le droit d'aller en classe, au moins à temps partiel. Le récit de Camille Gutin avec Antoine Husser et nos bureaux de Montpellier et Strasbourg. Un peu partout en France, ils flottent comme un petit air de liberté. Presque un retour à la normale pour les élèves en classe, mais aussi pour les voyageurs. Ses trois amis s'apprêtent à embarquer pour deux semaines de randonnée dans les Cévennes. Fini les 10 km, l'attestation. Et quand on leur demande comment elles se sentent... Libres. Toutes excitées aussi de pouvoir prendre l'air, de découvrir un peu le beau paysage. On s'est dit que les restrictions allaient sûrement durer qu'à moi, donc on a un peu fait un pari. Et on a beaucoup de chance puisque du coup, ça tombe aujourd'hui, donc c'est top. Pour transporter ces nouveaux passagers, la SNCF rajoute progressivement des trains. Presque 100% des TGV seront remis sur rail pour les ponts de mai. Prendre le large, flâner le long de la plage. Dans le sud de la France, une renaissance pour ses habitants du Gros du Roi. Aller faire les boutiques, me promener, sortir un peu quand même. Profiter. Vu que les 10 km sont enlevés, on va être un peu moins stress et on va être un peu plus libres. Ce libraire, lui, espère voir revenir les touristes après plusieurs mois sans personne. Jusqu'à maintenant, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de fréquentation. Donc aujourd'hui, on espère à partir du 3 et en espérant toute la saison qu'elle redémarre et elle redémarre franchement. Les élèves, collégiens et lycéens, eux, sont bel et bien de retour. Ici, seule la moitié de la classe est en présentiel. L'autre suit les cours à distance, un jour sur deux. Un soulagement pour ses élèves qui préparent le bac. Il y a quand même plus d'interactions même avec les élèves quand on fait des exercices. C'est vrai que des fois, la maison n'a pas forcément la motivation, même l'envie. Et c'est beaucoup plus compliqué. Prochaine étape du déconfinement, le couvre-feu qui sera repoussé à 21h, le 19 mai. Eux s'activent déjà pour la deuxième étape du déconfinement. Les restaurateurs ont moins de trois semaines pour se préparer à la réouverture des terrasses le 19 mai. Ils doivent recruter en urgence du personnel. C'était déjà compliqué quand tout allait bien. Depuis la crise du Covid, ça devient un casse-tête. Gaspard de Florival, Dominique Bonnet avec notre bureau de Marseille. Cuisiniers, barmen, serveurs, seront-ils suffisamment nombreux pour la réouverture des restaurants le 19 mai. Sur le port de la Ciotat, dans cette brasserie fermée depuis octobre dernier, les recrutements ont démarré. Le patron a publié cette annonce sur les réseaux sociaux. Je recherche un CDD ou un CDI, un serveur ou une serveuse, comptoir, salle, accueil, parce que c'est très important pour moi. Deux postes à pourvoir, mais les candidats manquent à l'appel. Avant, serveur, serveuse, il y avait la queue. Il y avait la queue pour venir travailler chez moi aujourd'hui. J'en ai deux. Là, demain, j'ai un entretien. Je vais même être obligé de dire oui, parce qu'il n'y en a pas. Une demande de main-d'oeuvre croissante de jour en jour dans les restaurants. Car selon un syndicat de la profession, 100 000 cuisiniers, commis ou serveurs auraient quitté le métier. La faute, au long mois de fermeture. À Paris, ce restaurateur a perdu presque un tiers de ses équipes depuis mars dernier. Tous se sont reconvertis pour reprendre le travail au plus vite. On a eu secrétariat, on a eu quelqu'un qui est devenu coach sportif, un autre de mes employés a décidé de monter sa structure dans le bâtiment. Le chômage partiel ne suffisait pas à pouvoir compenser leurs besoins. Le loyer, le manque à gagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y ait plus de pourboire. Pour pallier ses absences cet été, ce gérant prévoit d'engager des jeunes, mais craint qu'ils ne soient pas suffisamment formés d'ici le 19 mai. Ce sont des gens qui souvent n'ont jamais travaillé dans la restauration. Donc si on veut avoir une efficacité, il faut vite former ces personnes-là et vite être prêt sur le terrain. C'est ça qui va être compliqué ? C'est ce qui va être le plus compliqué. Pour accompagner la réouverture, tous les restaurateurs devraient pouvoir bénéficier du fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'été. En revanche, l'aide de l'État sera proportionnelle aux pertes de chiffres d'affaires. On sait si l'on veut éviter une quatrième vague d'épidémie cet été, il va falloir maintenir les gestes barrières et se tester régulièrement. Et l'on dispose de tests de moins en moins pénibles. Ainsi, pourra-t-on peut-être bientôt se contenter de souffler dans un ballon ? C'est le nouveau test mis au point par des chercheurs lyonnais. Les détails avec Anthony Joly, Muriel Lassaga et David Bress. Une longue expiration va-t-elle bientôt suffire pour savoir si l'on est malade du Covid ? Le but, ça va être de souffler de manière continue jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air dans les poumons. A Lyon, tous les espoirs sont placés dans cette machine. Une sorte de gros éthylotest qui permet de déterminer en moins de deux minutes la composition chimique de l'air expiré. On est capable de voir la présence ou l'absence de traceurs chimiques de la maladie Covid et ainsi, une fois détecté, de poser un diagnostic positif ou négatif. Utilisée depuis mars, la machine est encore en phase de test. Chaque personne vient au départ se faire dépister par PCR puis est ensuite invité à venir souffler dans la machine. Les résultats des deux tests seront comparés. En attendant, question sensation, il n'y a pas débat. Entre le voie nasal et en soufflant, je dirais en soufflant. Et au moins, on n'a pas de douleur en ressortant. Parfois, on a le nez un peu qui brûle ou quoi. Et là, du coup, aucun souci en sortant du test. Près de 4000 volontaires ont déjà soufflé dans la machine. Si ce type de dépistage s'avérait fiable, il pourrait par exemple être utilisé à l'entrée d'une salle de spectacle. Débusquer le Covid en quelques secondes, c'est aussi la promesse de cette entreprise toulousaine. Là encore, c'est notre respiration qui traduirait la présence du virus. Mais cette fois, par le biais de portiques installées à l'entrée des lieux publics. Nous avons installé toute une série de systèmes lasers qui vont donc passer à travers l'haleine des personnes en déambulatoire. Et à partir de là, on va détecter dans leur haleine les molécules que l'on expire. D'ici la fin de l'année, quatre hôpitaux, dont un à Toulouse, vont expérimenter ce portique détecteur de Covid. 5630 patients Covid sont en réanimation ce soir, en légère hausse après une baisse continue pendant plusieurs jours. 3760 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures, mais ce n'est jamais significatif le lundi. Et puis, le taux d'incidence ne dépasse plus les 400 pour 100 000 habitants que dans deux départements, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. 400, c'est le seuil à ne pas dépasser pour déclencher la deuxième phase du déconfinement. Pour la plupart des médecins, des épidémiologistes, c'est très élevé. Comment le président Macron a-t-il fixé ce seuil ? Question-réponse avec Frédéric Frabonneau. En annonçant le deuxième confinement fin octobre, Emmanuel Macron a-t-il fixé l'objectif ? Passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000. Aujourd'hui, cet objectif a bien changé. L'exécutif accepte jusqu'à 30 000 cas par jour en fixant un seuil d'alerte à 400 cas pour 100 000 habitants. À quoi correspond ce seuil ? La dernière fois que l'incidence a dépassé ce taux de 400 début avril, le nombre de lits occupés en réanimation a grimpé à 6 000. Des réanimations qui restent sur un plateau haut. la crainte est donc qu'un nouveau rebond les sature rapidement. Comment éviter ce rebond ? Si le gouvernement a modifié le curseur, c'est qu'il compte sur la vaccination pour empêcher une nouvelle flambée. Sur le dépistage aussi. Avec notamment un nouvel outil mis en avant par le patron des hôpitaux de Paris, les autotests. cette chose-là peut changer la donne. C'est des choses qui sont indolores, faciles à faire. Donc il faut maîtriser le risque aujourd'hui. La stratégie française est-elle risquée ? En Allemagne, l'incidence maximum est fixée à 100. La France a opté pour le vivre avec en acceptant une circulation du virus relativement élevée. Un choix risqué selon cet épidémiologiste. Si on veut avoir la paix, il faut véritablement combiner à la fois la vaccination et une stratégie de limite très très basse de la circulation du virus sur le territoire. Et à ce moment-là, l'été peut être beaucoup plus tranquille que si on a un plateau élevé avec des petites épidémies à droite, à gauche qui sans arrêt vont nous empoisonner l'existence. Le Japon a ainsi décrété l'état d'urgence à Tokyo après avoir détecté 5600 cas quotidiens. La France est à plus de 24 000. Venons-en à la vaccination. Ce soir, 16 133 547 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. La bonne nouvelle, c'est que pour certains Français, ceux qui ont déjà eu le Covid, une dose suffit. Oui, on s'était posé la question, en tout cas les chercheurs, parce que d'abord il y a une pénurie de vaccins, donc après tout, si une dose peut suffire, pourquoi en faire deux chez les personnes qui ont déjà été infectées ? Puis deuxièmement, il y a une hypothèse quand même immunologique assez forte, c'est que pour votre organisme, rencontrer le virus ou avoir une vaccination, c'est la même chose. Il apprend tout simplement à reconnaître. Alors évidemment, il vaut mieux le faire en douceur avec le vaccin qu'avec le Covid, parce qu'il y a des risques et parfois des complications, voire mortelles. Et c'est ce qui se passe alors ? Eh bien effectivement, ça marche, ça marche. On sait déjà que l'immunité, c'est deux choses. La première ligne de défense, c'est ce qu'on appelle les anticorps. On en a beaucoup parlé, mais il y a une deuxième ligne de défense qui est peut-être encore plus importante, c'est la défense cellulaire, parce qu'elle, c'est vraiment la mémoire immunitaire. C'est ça qui peut donner une protection à long terme. Alors pour la première ligne de défense, les anticorps, on savait déjà que finalement, un vaccin, une première dose de vaccin, c'était équivalent à une première rencontre du virus. Mais maintenant, on s'est aperçu que si on a eu effectivement une infection et une première dose, eh bien pour la réponse immunitaire cellulaire, la mémoire, c'est équivalent à deux doses. Donc on peut effectivement se contenter d'une dose. Alors il y a quand même un bémol, c'est pour les personnes qui ont une immunodépression sévère, par exemple des personnes transplantées, des personnes sous chimiothérapie. Et évidemment, dans ce cas-là, on garde le protocole avec deux doses. Merci Damien. Aux Etats-Unis, 40% de la population a reçu ces deux doses, mais 24% des Américains ne veulent pas du vaccin. Pour les convaincre, les autorités n'hésitent pas à promettre bon d'achat, boisson gratuite et beignets bien gras. Nos correspondants, Agnès Varamian, Ariel Menange. Un beignet, un verre d'alcool ou bien un billet de 100 dollars. Aux Etats-Unis, tout est bon pour inciter à la vaccination. Cette chaîne de donuts offre une récompense, un beignet par jour à chaque Américain vacciné. Pour les uns, c'est bien. Si ça pousse les gens à se faire vacciner, alors allons-y. Pour les autres, le vaccin, c'est ça la récompense pour rester en vote. Le donut, c'est un gadget. Aux Etats-Unis, les vaccinations ont baissé de 22% en trois semaines. Des entreprises privées comme ce groupe alimentaire ont déjà leur propre centre de vaccination. En plus, elles ont décidé de payer leurs employés pour le temps passé à se faire vacciner. Quand un employé vient plus tôt ici ou reste plus tard pour avoir son vaccin, on lui paye des heures supplémentaires. S'il se fait vacciner à l'extérieur et qu'il nous montre son certificat de vaccination, alors on lui paye un forfait de 4 heures. Certains Etats ont décidé d'offrir de l'argent public aux réticents. Devant son tableau, ce gouverneur en fait l'annonce. A chaque jeune de 16 à 35 ans, nous offrirons 100 dollars d'épargne. Et à la télévision, le maire de Détroit brandit cette carte cadeau. 50 dollars pour celui qui emmène un Américain se faire vacciner. Faites-en ce que vous voulez ou vous voulez. Cet argent est à vous. L'État fédéral prévoit aussi des réductions d'impôts pour les entreprises de moins de 500 salariés qui encouragent la vaccination. Aux Etats-Unis, l'avenir du vaccin passe donc par des incitations financières. Un nouveau record de contamination a été battu en Inde hier avec 400 000 nouveaux cas en 24 heures. L'aide internationale afflue, on l'a vu ce week-end avec l'arrivée du matériel français notamment. Mais la situation des hôpitaux reste extrêmement difficile. nos équipes ont pu filmer le service de réanimation d'un établissement de New Delhi. Voyez ce reportage d'Angélique Forget et Antoine Bédéier. Totalement saturé, ce service des urgences est en première ligne contre l'épidémie. Exceptionnellement, cet hôpital de New Delhi a accepté de nous ouvrir ses portes. A l'intérieur, nous découvrons des salles bondées. Les malades sont collés les uns aux autres. Certains en situation critique n'ont même pas de lit et sont obligés d'être soignés assis. Ce jeune homme a frappé aux portes de 13 hôpitaux avant de finir par trouver ici un lit pour sa mère. Je suis arrivé juste après qu'un homme décède et c'est son départ qui a libéré une place et de l'oxygène pour ma mère. Sous tension, les proches des malades sont tous à bout. Par manque de place, une patiente a été installée dans une salle de stockage. Sa vie, pourtant, ne tient plus qu'à cette bouteille d'oxygène. On nous a mis dans une remise aux urgences alors qu'elle a besoin d'aller en soins intensifs. Et cette bouteille d'oxygène, elle vient de chez moi. On l'a acheté nous-mêmes. En temps normal, ces urgences peuvent accueillir jusqu'à 45 patients. Ils sont aujourd'hui plus du double. Les soins intensifs fonctionnent eux aussi au maximum de leur capacité. Depuis un mois, le docteur Sumitray et son équipe n'ont plus d'autre choix que de trier les malades. On est obligés de faire des sélections. On donne la priorité aux patients les plus jeunes plutôt que les plus âgés. C'est la situation à laquelle on est confrontés. On n'a pas le choix. Ici, pas de manque d'oxygène. Les soins intensifs sont la priorité de l'hôpital. Mais le service a cruellement besoin de ventilateurs. Ces machines aident les malades à respirer. On n'en trouve pas. On est prêts à les acheter très chers mais il n'y en a pas. Débordés, infirmiers et médecins ne peuvent consacrer que quelques minutes à chaque patient. Ce matin-là, alors que le niveau d'oxygène de cet homme chute de façon inquiétante, à l'autre bout de la pièce, une jeune femme nécessite une radio. Elle a 29 ans et elle est enceinte de 8 mois. Nous avons 5 femmes enceintes au total. Pendant la première vague, nous les avons toutes sauvées. Mais cette fois-ci, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Elles sont dans un état critique et elles ont besoin de beaucoup d'attention. On fait notre maximum mais on a tellement de travail à côté. Des patients plus nombreux que pendant la première vague et chaque jour de nouveaux décès. Alors que nous tournons ces images, soudainement, des infirmières ferment un à un les rideaux qui séparent les patients. Loin du regard des malades, le corps d'un homme de 47 ans est évacué. Il n'a pas pu être sauvé. En soins intensifs, le mois dernier, le nombre de morts a été multiplié par 3. Dans cet hôpital de New Delhi, comme dans tous les autres, la bataille contre cette nouvelle vague du Covid dure depuis un mois maintenant. Et ici, personne n'est en mesure de dire quand le pic sera atteint. Autour en France, 5 personnes sont mortes dans plusieurs avalanches aujourd'hui dans les Alpes, notamment dans le massif des Écrins. Deux skieurs de randonnée et leurs guides ont été emportés dans une coulée de neige à plus de 3000 mètres d'altitude. Deux alpinistes ont trouvé la mort sur le glacier long. Météo France avait placé les départements alpins en vigilance jaune en raison du risque d'avalanche. Anne-Charlotte Hinet, Denis Sébastien et Jean-Pierre Rivalin. À plus de 3000 mètres d'altitude, une matinée meurtrière. Trois avalanches et cinq morts dans ce secteur des Alpes aux sommets enneigés. La première a eu lieu vers 10h30 ce matin dans le massif des Écrins dans les Hautes-Alpes. Deux skieurs d'une trentaine d'années et leurs guides emportés dans le secteur de la Grande Ruine, ils venaient de passer la nuit dans le refuge voisin. En Isère, dans le massif de Loisan, une première avalanche emporte trois personnes à Valjouffré, une égrièvement blessée. Une deuxième avalanche se déclenche vers 11h30 au niveau du glacier long de l'Aile Froide. Une zone bien connue des alpinistes pour ses pentes à plus de 45 degrés. Photographiés ici par un groupe de six ce matin, la montée est rude, en crampons. Une fois arrivés au sommet, près de 3000 mètres d'altitude, ils entament la descente à ski. Leur passage a-t-il déclenché l'avalanche ? Eux affirment avoir respecté toutes les règles de sécurité. Baptiste Leprince faisait partie de ce groupe d'alpinistes. Impossible, dit-il, de savoir qu'un autre groupe se trouvait plus bas. On ne savait pas qu'il y avait des gens qui étaient pris. On n'avait aucune visibilité sur ces personnes parce que le couloir fait un petit bombé. Et c'est une fois qu'on était tous après le bombé qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs skis plantés. D'abord, on a vu une première paire de skis puis après une deuxième. Ce n'est pas une grosse plaque qui est partie, c'est plutôt quelque chose de petit et c'est parti sur une cassure de 10 centimètres. Bilan, quatre personnes emportées dont un couple qui décède sur place. La journée était classée jaune par Météo France mais les spécialistes parlent d'un mentonné jeu très instable dû aux variations de température et à des précipitations très élevées ces derniers jours. Les Républicains vont-ils exclure Renaud Muselier après sa décision de s'allier à LREM pour les régionales en PACA ? Vont-ils constituer une nouvelle liste ? Ils trancheront la question demain en commission d'investiture. Aujourd'hui, pour tenter de calmer le jeu, Renaud Muselier s'est engagé à ne pas faire figurer la ministre Sophie Cluzel sur sa liste. Mais déjà, le vent de la division souffle sur le parti républicain. Histoire secrète signée Julien Nenni, Guillaume Daré avec notre bureau de Nice. Le rapprochement est désormais officiel. Le oui de Jean Castex à Renaud Muselier dans la région PACA hier est une alliance régionale aux répercussions nationales. Car pour beaucoup, ce matin... Renaud Muselier, vous êtes intérêt ou pas pour LREM ? J'ai... Mord de rien. Voici l'histoire secrète d'un séisme politique qui risque de faire imploser la droite. Nous sommes mercredi dernier. Face à son ami et président des républicains Christian Jacob, Renaud Muselier entretient le mystère. Officiellement, aucune alliance n'est scellée avec la majorité. Alors ce week-end, quand la droite apprend la nouvelle, la potion est très amère. Franchement, ça nous tue, admet un député LR en PACA. Car depuis 2017, la droite tente de se reconstruire en s'opposant le plus possible au président de la République. Faire croire à nos électeurs qu'il n'y a pas de différence avec Macron, c'est une folie furieuse, s'agace ce cadre du parti. Cette historique de la droite rapporte alors cette petite phrase prononcée il y a un an par le principal intéressé. « Il faut que je sauve mes fesses à tout prix » confiait Renaud Muselier en privé. Et le prix, le voici. Un accord dès le premier tour avec la République en marche pour empêcher la victoire du Rassemblement national dans la région. A la manœuvre en coulisses, côté majorité, le conseiller politique d'Emmanuel Macron, Thierry Solaire. Côté républicain, Christian Estrosi et Hubert Falco, maire de Nice et de Toulon. Leur soutien pèse lourd. Estrosi et Falco rêvent de rentrer au gouvernement, croit savoir un ténor de la droite. Alors ils ont fait du chantage à Muselier. « Tu t'allies avec LREM, sinon on ne te soutient pas. » Avec cet accord, objectif atteint pour la majorité présidentielle. On a acté la scission de la droite, se félicite ce chef de file pour les régionales. Une menace bien identifiée par ce dirigeant LR. Macron veut nous dissoudre. Il ne veut plus rien entre Marine Le Pen et lui. Ou comment, avec une alliance régionale à haut risque, le chef de l'État prépare déjà l'élection présidentielle. C'est le moyen de transport du futur, même s'il semble surgir du passé. Le vélo-cargo rencontre un succès croissant en ville. Le gouvernement a d'ailleurs choisi de l'encourager en y consacrant un plan de 12 millions d'euros. Car évidemment, il est écologique, bien plus qu'une camionnette et il revient beaucoup moins cher. Reportage de Jules Longchamp et Nathalie Berthier. Il se faufile entre les voitures. Un plombier parisien sur ce qu'on appelle un vélo-cargo électrique. Une révolution pour tous ses déplacements après des années passées dans sa camionnette. Effectivement, avant, j'étais en camion et j'étais super stressé par les bouchons, le trafic. Plus de ralentissement, des temps de trajet réduits entre les rendez-vous et aucun centime dépensé pour de l'essence. Côté chargement, le vélo-cargo dispose d'un coffre qui permet de stocker jusqu'à 220 kg de matériel. J'ai toujours ma perceuse avec moi. Quelques raccords PVC. Tout dans le vélo. Tout dans le vélo. Tout dans le vélo. Et même des fois, je mets le chalumeau, carrément, ça m'est déjà arrivé. Grâce à sa rapidité liée à son mode de transport, cet artisan multiplie les rendez-vous. Comme lui, beaucoup ont été séduits par le vélo-cargo. C'est le véhicule tendance des entreprises et des livreurs en centre-ville. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pour encourager son développement et pour lutter contre la pollution, le gouvernement a même débloqué une enveloppe de 12 millions d'euros. Dans 10 métropoles, des aides financières seront proposées aux entreprises qui décident d'opter pour ce véhicule. Par exemple, jusqu'à 2 euros de subvention par colis livré. La prime à la conversion va, elle, être étendue, désormais applicable en cas d'achat d'un vélo électrique pour remplacer sa voiture thermique. Alors, dans ce magasin, on s'y attend, la demande risque d'augmenter. Les ventes ont été multipliées par deux en un an. C'est beaucoup moins coûteux. Un vélo-cargo par rapport à une voiture électrique, ça prend beaucoup moins de place. Le plus gros de nos ventes, c'est les logisticiens, c'est ceux qui transportent des colis. En 2019, en France, 3 000 vélos-cargos ont été vendus. L'année dernière, 11 000, pratiquement 4 fois plus. Saviez-vous que vous pouviez gagner de l'argent en le dépensant ? Certaines banques proposent de vous rembourser une petite somme dès lors que vous payez avec votre carte. C'est une manière pour la banque de fidéliser ses clients. Cette pratique du cashback très répandue aux Etats-Unis commence à se développer en France. Mode d'emploi avec Gaspard De Florival et Nicolas Aouer. S'offrir ce livre à 9,70 euros peut vous rapporter 2 euros si vous le payez en carte bancaire. Pour ce lave-linge commandé sur Internet, votre banque peut vous reverser 15 euros. C'est le principe du cashback. Récupérez une petite partie de l'argent dépensé avec votre carte bleue. Les banques françaises comptent sur ce système pour attirer de nouveaux clients comme c'est le cas aux Etats-Unis car en France, très peu de personnes connaissent ce service. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai du mal à comprendre ce que c'est mais je ne l'utilise pas. Ça m'arrive de l'utiliser quand j'arrive dans des établissements qui le font mais sinon non, plus ou moins jamais. Encore confidentiel, ce nouveau service bancaire est amené à se développer. Le cashback attire particulièrement les banques en ligne. Le directeur de cet établissement financier signe chaque mois plusieurs partenariats avec des marques. Par exemple, on a moins 10% avec un site de décoration ou encore moins 15% sur un site qui vous permet de faire vos achats en ligne notamment dans le monde de la mode. Avantage pour les magasins, des clients incités à acheter dans leur boutique. Pour les banques, le système est coûteux mais permet de se démarquer de la concurrence. Il y a un objectif de fidélisation parce que lorsque vous avez des clients, ils peuvent aussi aller dans d'autres banques donc c'est important de renouveler les offres qu'on est capable de leur proposer et d'être toujours pertinent avec différentes offres de partenariats. Une nouvelle tendance qui inquiète déjà les associations de consommateurs. Vous perdez la puissance qui est celle du consommateur. La comparaison. Rien ne vous dit que ce produit sur ce site-là pour lequel vous allez récupérer un petit peu n'est pas beaucoup plus cher que sur un autre site internet. Selon une étude, 15% des Français pourraient devenir adeptes du cashback d'ici une dizaine d'années. C'est une bombe sanitaire en puissance, un cluster potentiel aux portes de Paris. La zone où sont retenus les passagers irréguliers arrivés à l'aéroport de Roissy, la ZAPI, pour les initiés, accueillent des ressortissants de toute nationalité, y compris des Indiens, dans des conditions déplorables. La Croix-Rouge tirait la sonnette d'alarme le mois dernier. L'enquête de l'œil du 20h est signée Sophie Broyer et Océane Labalette. Au pied des pistes, au cœur de l'aéroport de Roissy, ce complexe abrite la ZAPI, la zone d'attente pour les personnes maintenues en instance. Des étrangers arrivés en France sans les documents nécessaires. Parmi eux, de nombreux Indiens. Deux associations dénoncent un possible foyer infectieux et ont fait valoir leur droit de retrait. L'œil du 20h a mené l'enquête. Derrière cette grille, 130 personnes pour 150 places disponibles étaient retenues vendredi. Parmi elles, 94 Indiens, l'Inde où l'épidémie est hors de contrôle. Nous n'avons pas pu filmer dans la zone. Derrière les barbelés, on distingue des hommes parfois sans masque qui discutent à quelques centimètres les uns des autres. Sur ces images que nous nous sommes procurés, la cantine. Aucune distance à table, les sanitaires sont communs, il n'y a pas de chambre individuelle. Nous avons pu joindre un membre de l'équipe médicale qui tient à rester anonyme. À partir de mars, j'ai commencé à avoir un positif tous les deux jours. Il y a une très forte probabilité que certains indiens étaient positifs. Et comme ils ont refusé les tests, je vous le dis, parmi eux, il y a forcément un pourcentage qui est à risque d'être positif. Moi, je me suis retrouvé face à un malade qui toussait et qui ne voulait pas aller à l'hôpital. Impossible de savoir qui est malade ou pas, la majorité des étrangers refusent d'être testés. C'est un droit. Un test négatif serait un feu vert pour un vol de retour au pays. Les personnes en transit illégal peuvent être gardées 20 jours maximum dans la ZAPI. Dans cette annexe du tribunal qui jouxte la zone, un juge des libertés doit se prononcer sur leur sort. Cet avocat de commise d'office nous explique que des personnes sont effectivement libérées sans aucune précaution sanitaire. Oui, je vous confirme que des gens sortent de zone d'attente potentiellement malades parce que le process à la base tel qu'il est prévu par le médecin de la zone d'attente serait que ces personnes-là soient mises à l'isolement dans un hôtel à proximité ou dans une chambre d'isolement au sein de la ZAPI. Mais visiblement, on bricole un peu et délicatement, discrètement, va laisser sortir sur le parvis de ce parking sans difficulté. Ce soir-là, deux Indiens sont libérés faute d'avoir été assistés dans leur démarche par les associations. Rien ne les oblige à respecter une quelconque quarantaine. Ils peuvent aller où ils veulent. Avez-vous été testés contre le Covid ? Non. Et comment vous sentez-vous ? Ça va ? Oui ? On est contents d'être libres. Et il y a des malades à l'intérieur ? Oui. Ce week-end, un terminal de l'aéroport de Roissy a été aménagé pour les Indiens. 80 litres de camp, mais pas de douche. Pour leurs toilettes, les Indiens continueront donc à faire des allers-retours dans la Zappie. Sollicité, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité nous accorder d'interview. L'été sera chaud, avertit Météo France. Ces prévisionnistes estiment qu'il faut se préparer à trois mois de soleil, de chaleur, mais aussi de sécheresse. Comment ont-ils acquis cette certitude ? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences sur la nature, sur les cultures déjà touchées par le manque d'eau ? Catherine Rogerie, Chloé Cormery, avec notre bureau en région. Après des semaines confinées et un mois d'avril frisqué, embelli en vue. Les trois prochains mois pourraient être chauds et secs, selon Météo France. une situation espérée par les professionnels du tourisme. À mi-misan, cet hôtelier installe déjà sur sa terrasse une protection contre les rayons du soleil. Ça peut être qu'une bonne nouvelle en ces temps un peu difficiles. Je veux dire, aujourd'hui, pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions avec une température idéale, on ne peut pas demander mieux. Les scientifiques ont fait tourner leurs ordinateurs à partir de milliers de données accumulés. Pression, humidité, vent. À l'arrivée, la moyenne des températures en mai, juin et juillet devrait être supérieure à la normale. C'est en tous les cas le scénario le plus probable. Si vous regardez régulièrement les prévisions saisonnières, ces cartes de prévisions saisonnières, vous verrez que les scénarios chauds sont souvent les plus probables. Ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Et ça, c'est en partie la trace du changement climatique. Un été plus chaud et avec moins de précipitations attendues. Mauvaise nouvelle pour les agriculteurs comme ce céréalier en Nord-et-Loire. Il affronte des sécheresses depuis trois ans. Si on a derrière du sec, on va avoir à peu près ces quatre pieds-là qui vont résister. Ça, ça meurt. Ça, ça meurt. Et ça, ça va sûrement disparaître aussi. Donc, ça pourrait être partir comme l'année dernière, voire même pire, avec une production inférieure à 30-40% en moins sur les exploitations agricoles françaises. Ces prévisions à moyen terme dites climatiques sont plus incertaines que les prévisions météorologiques qui, elles, portent sur les jours à venir. C'est un symbole de la vallée de la Roya. C'est aussi un indispensable lien avec la côte, avec Nice. Le train des merveilles circule à nouveau dans la vallée ravagée par la tempête Alex après sept mois de travaux. Le village de Tende est à nouveau desservi et ça change tout pour ses habitants. Reportage d'Audrey Richier et Raymond Chaplard. Une entrée en gare pleine de promesses pour la vallée de la Roya. Les habitants de Tende l'attendaient depuis plus de six mois. Alors ce matin, le premier train est accueilli en musique, non sans émotion. On est très, très, très émue. On a envie de pleurer parce qu'on a été tellement isolés. Si vous devez descendre, c'est plus facile avec le train que d'aller sur la route. Surtout moi, que je dépends des autres, c'est pas facile. Pouvoir aller venir un peu plus facilement pour les rendez-vous médicaux en particulier. L'espoir que peut-être ça reviendra un jour comme avant. Car le haut de la vallée est toujours enclavé. Seul accès au village de Tende jusqu'à aujourd'hui, la route ne peut s'emprunter que trois fois par jour en convoi. Une situation qui devrait perdurer jusqu'en octobre prochain. Le temps de remettre en état tous les tronçons dévastés lors du passage de la tempête Alex. On a plus d'une centaine de ruptures de voies. Donc il faut conforter les bandes roulantes et remettre à niveau la route. Donc c'est des travaux considérables. Le retour du train à Tende c'est aussi l'espoir de revoir des touristes dans la vallée de la Roya. Dans cet hôtel avant la tempête, la moitié des vacanciers venaient en train. Souvent c'était des groupes qui venaient de pays européens. Ils ont annulé. Donc à aujourd'hui on part sur une feuille blanche et on doit écrire notre avenir ensemble. Ce train est indispensable. Indispensable pour l'avenir, pour notre avenir là après tempête mais aussi pour la reconstruction de la vallée. Et pour relancer l'activité touristique dans la Roya porte d'accès notamment sur la vallée des Merveilles. Le trajet en train Nistande sera gratuit tout l'été. C'est la fin de ce journal. Dans un instant le journal météo de Chloé Navédian. A 21h05 un nouvel épisode inédit de la série Meurtre au paradis. Demain vous retrouverez Julien Bugé à 13h. Bonne soirée sur France 2. A demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 27.